Gros camions cherchent chauffeurs. Les offres d'emploi sont nombreuses et difficiles à manquer au Salon du camion lourd de Québec. Les besoins sont criants dans l'industrie du transport routier. Toutes les postes sont en demande. Je pourrais accueillir demain matin un bon 10 camionneurs supplémentaires et j'aurais le travail pour eux sans aucun problème. Au niveau des installateurs, des mécaniciens hydrauliques, des chuteurs-assembleurs. Cette pénurie n'a rien de nouveau, mais elle s'accentue d'année en année et la pandémie a aussi accéléré le phénomène. Oui, on en a besoin plus qu'en 2018, espérant moins que l'année prochaine. Ceux qui cherchent un emploi dans le domaine, comme Xavier, ont l'embarras du choix. C'est très positif de se dire qu'on démarque sur un marché où tout est possible. L'Association du camionnage du Québec estime que d'ici 2025, il va manquer plus de 30 000 travailleurs dans l'industrie du transport routier, dont 18 000 chauffeurs. Les employeurs déploient donc l'artillerie lourde pour séduire de nouveaux employés. Nécessairement, on a augmenté nos échelles salariales. La télémédecine, les assurances collectives, le programme de régime de retraite. Par exemple, nous, on paye aussi pour le gym, pour les employés. Ils ne ménagent pas leurs efforts et ils ratissent large. On est allés au recrutement à l'étranger, en Tunisie, pour des soudeurs. Plus, là, on est rendus à travailler avec des agences de recrutement, des chercheurs de tête. Les femmes sont les bienvenues chez nous. On a des programmes de référencement aussi à l'interne pour inciter les gens à parler en bien de notre entreprise à leur entourage. Parce que le manque de personnel freine le développement de leur entreprise et met de la pression sur leurs employés, sans compter les impacts pour l'ensemble de la population. Si la pénurie s'accentue, c'est tout le monde qui va en souffrir parce que les denrées ne se rendront pas à bon port dans les commerces. Malheureusement, ça se percute sur les prix de vente. Les compagnies croisent les doigts pour que la fin des prestations d'urgence du gouvernement fédéral en incite plusieurs à revenir sur le marché du travail et choisissent le monde du camionnage. Ici Vincent Pichard, Radio-Canada, Québec.